... Bonsoir à tout le monde. Je suis désolée, je ne parlerai que français. J'aimerais bien parler anglais. Je vais m'y employer. Mais quelque part, je ne suis pour rien de parler français parce que c'est le hasard de la colonisation. Je n'aurais pu parler anglais si les Anglais avaient pu obtenir la colonisation de Rwanda, mais nous avons été colonisés par les Belges. Je ne sais même pas pourquoi ils ne nous ont pas appris le frama. Hello, everybody. Je vais traduire en scolastic. Oui. Hello, everyone. And apologies for not speaking English. I only speak French for this occasion. but it's not my fault. After all, if the English didn't manage to colonise Rwanda, we were colonised by the francophones. I'm very honoured to be welcomed here at the Cooper Union. So we will start by a short excerpt from The Barefoot Woman. It's from the beginning of the book and it's in a way the core of the book. It is the reason why I wrote the book. Sauver les enfants. Ma mère n'avait qu'une idée en tête. Le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre, sauver les 16 enfants. Pour cela, elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques. Il fallait fuir. Il fallait se cacher. Évidemment, le mieux était de fuir, de se dissimiler dans les épées et forêts d'épinés qui bordaient notre champ. Encore fallait-il en avoir le temps. Ma mague était sans cesse les bruits. Depuis le jour où à ma mague, on avait brûlé notre maison, où elle avait entendu cet email de haine, comme le bourdonnement d'un monstrueux essain qui montait vers nous, elle avait, me semble-t-il, développé en sixième sens, celui de la poids toujours sur le qui-vive. Elle avait, excusez-moi, elle savait repérer de très loin le bruit des bottes sur la piste. « Écoutez, disait-elle, les voilà encore. » Nous tendions l'oreille. Il n'y avait que le bruit familier du voisinage, le bruitsement habituel de la savane. « Ils arrivent, répétez ma mère. Courez vite et vous cacher. » Et souvent, ils n'avaient que le temps de nous faire signe. Nous nous précipitions sous le couvert de buissons et, peu d'autant après, nous apercevions de notre cachette la patrouille au bout de la piste et nous nous demandions un tremble si elle allait entrer dans notre maison, saccager et piller nos pauvres biens, les quelques paniers de sorgho ou de haricots, les quelques épis de maïs que nous avions et l'imprudence de mettre en réserve. Saving the Children My mother had only one thought in her head, one single project, day in and day out, one sole reason to go on surviving, saving her children. For that, she tried every possible tactic, devised every conceivable stratagem. We needed some way to flee, we needed some place to hide. The best thing, obviously, was to take cover in the dense, bramble thickets that bordered our field. But for that, we'd need time. Mama was forever on guard, constantly listening for noises. Ever since the day when they burned our house in Maggie, when she first heard that dull roar of hatred, like a monstrous beehive's hum racing toward us, I think she'd developed a sixth sense, the sense of an animal forever on the lookout for predators. She could make out the faintest, most faraway sound of boots on the road. Listen, she would say, they're back. We listened intently. We heard only the familiar sounds of the neighbors, the usual rustles of the savannah. They're back, my mother said again. Quick, run and hide. Often, she only had time to give us a sign. We scrambled under the bushes, and a moment later, peering out from our hiding place, we saw the patrol at the end of the road, and we trembled as we wondered if they'd break into our house, ravage and steal our meager belongings, our few baskets of sorghum or beans, the few ears of corn we'd been foolish enough to put by. Maman n'était jamais satisfaite de ses plats de survie. Elle pensait sa cesse à améliorer ses camouflages, à nous ménager d'autres refuges, mais au fond elle-même. Elle savait bien que le seul asile qui pouvait garantir notre survie, c'était de franchir la frontière, de partir au Burundi, comme l'avait fait déjà tant de toutes. Pourtant, cet exil, elle ne l'envisageait jamais pour elle-même. Ni mon père, ni ma mère, ne songèrent jamais à s'exiler. Je crois qu'ils avaient choisi de mourir au Rwanda. Ils se feraient tuer. Ils se laisseraient assassiner. Mais les enfants, eux, devaient survivre. Maman n'était jamais satisfaite de ses stratégies de survie. Maman n'était jamais satisfaite Maman n'était jamais accompli avec des improvements de sa camouflage, de jamais trouver de nouveaux refuges pour ses enfants. Mais, deep down, elle savait qu'il n'y avait qu'il n'y avait qu'un sanctuaire, qu'il n'y avait qu'une façon de garantir notre survie. Elle était en train de vivre, crossing la border, leaving pour Burundi, as so many Tutsis already had. Mais, elle n'y avait jamais pensé qu'elle ne jamais pensé de prendre la route herself. Neither mon père, nor ma mère, ever considérede going into exile. Je pense qu'ils avaient eu leur pensé de mourir au Rwanda. Ils se sont attendus pour être mort. Ils se sont pas morts, mais les enfants devaient survivre. Je vais maintenant vous faire partager le texte que j'ai préparé qui résume mon parcours d'abord de survivante et pourquoi je me devais d'écrire, comment je suis arrivée à l'écriture. Le titre de ce texte c'est Survivre pour témoigner, écrire pour survivre. So now I will share with you the text that I prepared for this occasion where I kind of outline my trajectory and how I came to writing. The title is Surviving to Testify, Writing to Survive. I was born in the south west of Rwanda at the edge of the river Rukarara considered as the remotest source of the Nile. Mon père m'a appelé Mukasonga. My father called me Mukasonga. Il n'y a pas d'un nom de famille au Rwanda. Le nom est donné par le père. There is no family name, no last name in Rwanda. The name is given to you by your father. Il est lié aux circonstances de la naissance de l'enfant. It is linked to the circumstances of the birth of the child. Mukasonga veut dire encore, encore une fille. C'était une sorte de reproche pour ma mère qui pour la troisième fois a couché d'une fille. Mukasonga means again, again a daughter, again a girl. It was a kind of reproach addressed to my mother who for the third time was giving birth to a girl. Mais Mukasonga signifie aussi le sommet, le point criminal. Je préfère opter pour cette dernière signification. But Mukasonga also means the summit, the culminating point. I prefer to opt for this meaning. Pourquoi? Parce que je pense qu'après avoir pu remplir la mission que mes parents m'avaient confiée d'étaler de mémoire et après avoir pu construire avec Coquitise un tombeau de papier et avec la femme au pied nu le lincelle pour couvrir le coure de ma mère, je pense que j'ai opté pour cette deuxième définition parce que ça voudrait dire l'espoir. I decided to opt for the second definition because after having written my first book Cockroaches as a paper tomb for the dead and after having written with the barefoot woman a kind of coffin of words for my mother I believe I have constructed a certain kind of hope. Lorsque j'ai été baptisée ce qui équivalait à cette époque à l'inscription à l'état civil un missionnaire m'a attribué le prénom de scolastique. Quand j'ai baptisé ce qui était équivalent à registrer pour statut civil status a missionary gave me the name scolastique. En 1959 éclatèrent les premiers massacres des Tutsis. En 1959 les premiers massacres des Tutsis se sont se sont en 1960 et j'avais quatre ans j'ai vu brûler la maison de mes parents. En 1960 j'étais quatre ans et j'ai vu mon parents se burn down. Ma famille comme tant d'autres Tutsis a été déportée dans une région insalubre de Rwanda le Bugisera. Ma famille comme d'autres Tutsis étaient déportée dans une région insalubrious région de Rwanda le Bugisera. La région infestée par la mouche de Tutsi est restée dans le domaine des grands animaux éléphants bûfles l'opat lion et tant d'autres. Le Bugisera a été infestée par le Tutsi fly et c'était le domaine de grands animaux éléphants buffalos leopards lions etc. Nous n'étions plus désormais des êtres humains nous étions appelées les Inyanzi des cafards des bêtes invisibles qu'il convenait d'éradiquer. Nous n'étions plus humains beings nous appelés Inyanzi cockroaches noxious beasts qui devraient être éradiqués les persécutions quotidiennes les massacres répétitions étaient là pour nous rappeler que le génocide était notre avenir promis. Les persécutions les massacres étaient là pour nous rappeler que le génocide était notre promis future. Mais nous n'étions pas résignés. Nous étions bien décidés à survivre. Mais nous n'avons pas donné nous éramos intents sur survivre. Beaucoup étaient exilés dans les pays voisins Burundi Ouganda Tanzania Congo Many had sought exile in neighboring countries Burundi Uganda Tanzania Congo Moi-même chassée de l'école d'assistance sociale de Butare dans le sud-est en 73 je me suis refugiée au Burundi. Myself I was chased from the school of social work in Butare in the southwest of the country 1973 and I sought I went and sought refuge in Burundi. Mes parents m'avaient choisi même si je n'avais pas conscience pour conserver la my parents had chosen me even though I was not aware of the fact they had chosen me to keep the memory of our people of all those that would be assassinated to the point of having their existence denied. April May June 1994 100 days 1 million dead. The massacres could not surprise me. The media would say obscure massacres tribal violences primitive violence etc. The governments of the whole world wanted to leave out the word genocide in order not to have to intervene. Since 1959 the Tutsis knew they knew their future murderers they lived side by side they were their neighbors my first feeling my first first reaction was a kind of relief at last there was we didn't have to wait anymore this had happened like we expected it in fear for a long time I thought at last they are resting now but there were so many dead so much humiliation so many atrocities extreme atrocities and that I could not forgive of of course like any human being I was trying to figure out to find out if among the members of my family who remained in Rwanda there were any survivors a genocide is never perfect I telephoned to all who forced to believe to give some signs of the HIV ONG COA ROUGE and many other I tried phoning all of those that I thought could give me some signs of survival NGOs the Red Cross and others then I received a letter coming from Rwanda it was a sheet of paper torn out of a child's class notebook it was the list of my loved ones the list of my dead 37 names c'est alors que vous envahie le sentiment de culpabilité d'avoir survécu that's when you are overwhelmed by the feeling of guilt the guilt of having survived as I wrote in my new day my heroine who always has the list of her dead in in my short story titled mourning the heroine always carries with her the list of her dead the list of those who died far from her without her without her being able to do anything not even die with them they say that pain subsides with tears but can you cry over a sheet of crumpled paper in Rwanda the women the widows the orphans were able to cry together it seems to me that they found resources for survival in the collective lament but I was alone during the months that followed the genocide I had an irresistible urge to go join burials I would cry with mourning families who would wonder who is this unknown black woman who is displaying so much sorrow who is happy to who is hungry on my way back from these alien funerals I was ashamed I was the parasite of other people's mourning bien sûr je savais qu'un jour il me faudra retourner au Rwanda pleurer mes morts of course I knew that one day I would have to go back to Rwanda to mourn my dead pendant 10 ans la force m'a manqué pour me rendre j'ai fini par y aller en 2004 for 10 years I didn't have the strength to go I ended up going in 2004 Anyamata, Agitagata l'un des villages de regroupement où j'avais passé mon enfance rien ne s'existait in Anyamata in Agitagata one of the villages the grouping villages the villages where the Tutsis were regrouped and where I spent my childhood there was nothing left no tomb before which to pause and reflect the bush had invaded everything on avait voulu éradiquer jusqu'au souvenir de l'existence même de ceux qui avaient vécu là they had wanted to eradicate even the memory of the existence of those who had lived there they were displayed in a jumble anonymous in the large ossuary of the mission church of Anyamata A moins que les cadavres n'aient été dévorés par les chakars ou les chiens ivres de sang redevenus sauvages après le génocide c'est alors que j'ai compris ce que les morts attendaient de moi that is when I understood what the dead were expecting of me c'est que l'on avait traité de cafards que l'on avait exterminé désormais ils ne vivaient plus qu'en moi et c'était par moi grâce à l'écriture qu'ils devaient revivre those who had been treated like cockroaches that had been exterminated now it is inside me that they lived and it is through me thanks to writing that they would live again Je cite ici Elie Wiesel dans son livre La nuit Pour aux survivants qui sauvaient témoins le problème est simple Vous pouvez lire toute la citation Oui, d'accord Son devoir est de déposer pour les morts autant que pour les vivants et surtout pour les générations futures oublier les morts serait les tuer une deuxième fois et si les tuers et les complices acceptés n'ils n'est responsables de leurs premiers morts nous le sommes de la seconde si le témoin s'effet violence et a choisi de témoigner c'est pour les jeunes d'aujourd'hui pour les enfants qui naîtront demain il ne veut pas que son passé devienne l'avenir C'est un mot d'Elie Wiesel de la préface de son livre The Night Pour le survivant qui choisit de témoigner c'est clair que son duty est d'attendre pour les morts et pour les vivants de l'oublier les morts serait lié à les morts une deuxième fois et si personne excepté les morts et leurs accomplices si personne est responsable pour leur première mort nous sommes responsables pour le deuxième The Witness has forced himself to testify for the youth of today for the children who will be born tomorrow He does not want his past to become their future Alors écrire Être écrivaine ne faisait certes pas partie de mes ambitions de jeunes filles Writing being a writer was definitely not among my ambitions as a young woman Je n'ai pas fait d'études littéraires Je n'avais aucune prétention à m'aventurer sur le chemin de la littérature I never did any literary studies I had no pretensions to venture on the paths of literature Seulement j'étais comme ma mère une bonne comtèse Like my mother I was a good storyteller Je possède me semble-t-il une mémoire qui tient de la transmission orale traditionnelle de Rwanda I possess I believe a kind of memory that comes from traditional oral transmission in Rwanda La culture rwandaise est tout d'abord orale Rwandan culture is first and foremost oral Toutes les traditions l'histoire la littérature poésie contes se transmettait ainsi de génération en génération All the traditions history literature poetry and tales were passed down in this way from generation to generation Mais la mémoire d'un génocide ne peut relever de la série de transmission orale Il exige notre forme de conté l'écrit bien évidemment But the memory of a genocide cannot rely solely on oral transmission It requires another form of telling that is written Je cite Primo Levi Dans son livre Si c'est un homme Écrire et témoigner sont inextricablement liés In his book If this is a man Primo Levi writes Writing and bearing witness are inextricably linked L'écriture s'est présentée à moi comme le moyen le plus sûr de conserver la mémoire mais aussi la meilleure thérapie pour un survivant ou un rescapé Writing has presented itself to me as the surest means of preserving memory but also the best therapy for a survivor Le danger pour un rescapé ou pour une survivante comme moi c'est de s'enfermer de se mire dans la solitude Vous vivez cette impossibilité de parler de peur ou de rouvrir vos blessures Vous vivez cette impossibilité de parler ou dans cette impossibilité de parler pour peur que ça re-open vos wounds et puis qui vous écoutera et in any case et puis qui vous écouter et même si on vous écoute qui vous comprendra et même si ils vous écoutent vous êtes comme ces anciens combattants qui ressassent les guerres à laquelle ne s'intéresse plus personne et que tout le monde s'efforce d'oublier You're like You're like these veterans who keep repeating the stories of their war that don't interest anyone or that everyone is trying to forget about So it's probably better to stay silent rather than be taken for a rambler or an unwelcome fool Et vous voilà enfermés à jamais dans votre désespérance And here you are isolated forever in your despair Mais pour moi je reconnais ma chance But I have to acknowledge my luck L'écriture m'a permis de cimenter la culpabilité d'être survivante Pourquoi eux et pas moi Writing has allowed me to overcome the guilt of surviving Why them and not me Dans les pires moments de souffrance j'ai rencontré une amie une confident une page blanche In my worst moments of suffering I came across a friend a confident a blank page Je cite ici Jérôme et Garcin dans son livre Olivier On écrit pour exprimer sans doute on ne peut parler On écrit pour libérer tout ce qui en nous était un péché Claque-muré prisonnier d'une invisible jour Il n'y a pas meilleure confident que la feuille blanche à laquelle dans le silence on délègue ses morts I will I will quote a few sentences a short passage from a book by Jérôme Garcin titled Olivier which has been accompanying me You write You write to express what you can't talk about You write to liberate everything that was hindered within you Everything that was slammed trapped in an invisible jail There is no better confident than the blank sheet of paper to which in silence you entrust your dead Écrire Il m'a fallé dix ans pour me mettre à écrire Writing It took me ten years to start writing Je m'étais d'abord lancé dans l'action au secours de la escapée des orphorées si nombreuses I first had thrown myself into action in order to try and help the survivors the orphans who were so numerous I was one of the rare surviving adults of Niamata and my place was to be by their side But the dead what to do for the dead Il m'a appelé Les osmars étaient dispersés dans la brousse entassés dans des fosses recueillis permet comment les exhumer de l'anonymat du génocide What to do for the dead They were calling me Their bones were scattered in the bushes stacked in ditches collected randomly How to exhume them from the anonymousness of genocide It's on a school kid's notebook A notebook with a blue cover that I started to write At first it was only names the names of all the people from my village of Gita Gata I had to draw up the list of the names as fast as possible before they all faded from my memory Désormais j'étais sans doute l'une de celle à savoir qu'ils avaient existé à savoir qu'ils étaient bien des êtres humains et qu'on avait exterminé comme on éradique des bêtes nuisibles des cafards that they were human beings they who had been exterminated like like cockroaches To name them one by one without forgetting any of them that was my duty as a survivor I didn't have to denounce anything the horror of the genocide was obvious I was not in Rwanda I did not have to testify mais les morts m'appelaient réveillaient ma mémoire de leur présence Écrire ne serait pas une thérapie personnelle un acte de résilience ce serait pour que je survivre et ce qu'on avait voulu à jamais jeter dans l'oubli et puis autour de ces noms apparaissait une foule de visage venait s'agréger des souvenirs émouvant c'est vraiment drôle et puis autour de ces noms un crowd de faces commençait à s'apparaître mémoires moving memories funny memories commençait à s'aggreger tout le monde est toujours menacé de disparaître toujours acharné à survivre et peu à peu ces mots ces phrases j'étais en désordre étaient comme au tas de défis j'étais à l'oubli et petit par petit ces mots ces sentences trouvées sur le papier en une façon disorderly étaient comme un challenge en face de l'oblivion autant de petites victoires sur ceux qui avaient assassiné les miens mais aussi un combat que je livrais à moi-même ils étaient victoires contre ceux qui ont assassiné mes gens ils étaient aussi une battle que j'étais en train dans moi contre le remords envahissant paralysant d'avoir été injustement épargné a battle within myself against the remorse the overwhelming remorse the paralyzing remorse of having been unjustly spared d'avoir commis une faute inexpiable envers tout ce qui avait pari celle d'avoir survécu of having committed an irredeemable fault with regard to those who had perished the fault of having survived pourquoi ai-je survécu il me fallait trouver un sens pourquoi ai-je survécu il me fallait trouver un sens pourquoi mes parents m'avaient-ils choisi pour l'exil pourquoi mes parents me choisir pour l'exil certes j'étais en danger j'avais échappé de paix au l'enchant par mes camarades Hutus et puis je n'avais pris d'avenir au Rwanda mes parents m'ont choisi pour l'exil bien sûr ils voulaient me sauver la vie mais peut-être voyaient-ils au-delà mon père m'avait poussé presque de force jusqu'à la porte de l'école moi pour qui le seul avenir promis était de rester près de ma mère à critiquer notre champ ainsi j'étais prouvé pour l'exil d'un bagage inestimable je parlerai français peut-être peut-être pressentait-il qu'un jour je saurais leur mémoire quand viendrait celui de leur mort peut-être 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 me suis j'ai forgé un mythe pour survivre peut-être c'est juste un mythe que je fais pour moi pour sauver de l'oubli le mien par l'écriture c'est alors que je suis saisi par l'urgence c'est à moi qu'il revient d'élever un tombeau pour ceux qui n'auront jamais de sépuliture et puis je suis saisi par l'urgence l'urgence c'est ma responsabilité d'érecer un tomb pour ceux qui n'auront jamais un grave dont le souvenir disparaîtrait à jamais dans l'anonymat du génocide those whose memory would disappear forever in the anonymousness of genocide oui oui l'air de tombeau serait un livre mon livre qui serait le l'air un tombeau de papier yes their tomb would be a book my book which is their book a paper tomb pour qu'ils ne soient pas ensevelis à jamais dans l'oubli qui serait pour eux une seconde mort dont je me rendrais alors coupable so that they would not be buried forever in oblivion which would be for them a second death of which I would then be guilty mes trois premiers livres nienziu le kafar la femme au pied nu le guifu qui est en cours de tu viens de te l'achever 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 de mon éditrice Gilles Skormone à Arjper Hugo Books qui sera sûrement disponible l'année prochaine et ces trois premiers livres sont bien sûr Recherche d'Odeille mais ce d'Odeille qui ne veut pas dire qui est le contraire de l'oubli my first three books Iñenzi The Barefoot Woman and Iguifu which will be published next year in English translation those three books are of course a search and an exploration of mourning but this mourning is the opposite of forgetfulness for me l'Odeille c'est vivre avec les miens les garder dans ma mémoire toujours vivant for me mourning is living with my people keeping them alive in my memory but where does it come from this division this segregation that was never supposed to be the most devastating legacy of European domination on Rwanda was the transformation of social distinctions into racial distinctions nous fûmes classés disséqués déséqués déséqués mesurés au point que la moindre différence était interprétée grossie exagérée suivant un modèle inventé et importé d'ailleurs l'intention était bien sûr politique selon la vieille recette divisé pour régner l'intention était politique suivant la vieille recette de diviser et conquérir il s'agissait de légitimer la prétention colonial de civiliser des populations inférieures l'histoire de Rwanda est réduite à des caricatures fondées sur des extraits de la Bible ou des mythes rapportées par les explorateurs ou des mythes brought back par explorateurs les théories coloniales sur la société rwandaise imposent l'idée qu'une hostilité séculaire régnait entre Hutu et Tutsi la carte d'identité imposée par le dernier colonisateur belge en 1931 figèrent définitivement les soi-disant ethnies en 1931 les colonisateurs imposent un card d'identité bearing le nom des ethnicités qui ferait définitivement les so-called ethnicités en 1960 la révolution dite sociale orchestrée par les Belges et certaines héritées Hutus formées dans les séminaires en 1960 the so-called social revolution orchestrated by the Belgians et by certain Hutu élites that had been trained in the seminaries denouncement les Tutsis comme des étrangers des envahisseurs dont il faut se débarrasser par tous les moyens denounce les Tutsis comme aliens ou foreigners comme invaders of whom one needed to get rid by any means et en 1994 en effet ce sera bien les pires moyens qui seront employés pour exterminer un million d'étrima perpétuer la mémoire en Kinyarwanda Kwi Buka souviens-toi la commémoration qui allie chaque année est un devoir de mémoire qui est contrée à l'oubli The commémoration that takes place every year is a duty of remembrance which is the opposite of forgetting To forget the dead would expose us to the risks of falling into the mistakes of the past No people with any strength or dignity can ignore its history whatever it is And for the Rwandans as painful as it is this past must help us build the present Cette histoire ne doit être ni occultée ni falsifiée This history must be neither concealed nor falsified C'est pourquoi le génocide est enseigné dans toutes les écoles à tous les niveaux Which is why the genocide is taught in all schools at all grades Nous voulons préserver nos enfants les éloignés dans le passé qui doit passer We want to preserve our children to keep them away from a past which must pass Si nous les Rwandais nous refusons que notre pays soit l'otage de notre passé il n'est pas non plus question d'oublier If we Rwandans refuse that our country be hostage to our past on the other hand on the other hand we should not forget The annual commemoration quibouca revives quibouca revives the flame in the past as distressing as distressing as it may have been that an entire people has striven les Rwandais parlent tous la même langue les Rwandais parlent tous la même langue les Rwandais obéissent à la même culture ils obéissent ou appellent à la même culture il n'y a jamais eu de région Hutu ni de région Tutsi il n'y a jamais eu de région Hutu ou de région Tutsi ces désappellations correspondaient tout simplement à des activités différentes et complémentaires les Tutsis étaient élevés les Hutus agriculteurs les uns avaient besoin des autres et aujourd'hui au Rwanda il n'y a plus ni Hutu ni Tutsi il y a tout simplement des Rwandais et aujourd'hui au Rwanda il n'y a plus eu de Hutu ou Tutsi il n'y a plus eu de Rwandais un dernier mot pour terminer, pour conclure j'ai choisi un mot une tradition une valeur traditionnelle qui fait l'unité des Rwandais aujourd'hui son mot c'est Agachiro la dignité le voyageur qui parcourt les routes de Rwanda n'y voit aucun panneau affichant des slogans portiques à la gloire du président un seul mot s'y affiche Agachiro on peut traduire ce terme par la dignité mais il implique bien des valeurs la fielité de se retrouver il n'y dans l'immense effort commun de reconstruire les nations de compter d'abord sur soi-même tout en ouvrant les frontières d'un pays longtemps réduit à l'état de ghetto par les colonisateurs et les missionnaires de remettre le premier et le plus sur nous en même temps ouvrir les brides d'un pays qui a été pour longtemps réduit à l'état d'un ghetto par les colonisateurs et les missionnaires de renouer avec une autre histoire débarrasser des fantasmes d'une anthropologie raciste et des mythes tirés de la Bible de réconnecter avec notre histoire freer des fantasies d'une anthropologie raciste et des mythes ainsi de majeure à lauelle des mythes d'une des mythes d'une des mythes d'une des mythes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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